Cette semaine, on s'attaque à un gros morceau de la Chinese, les Arachis ! Le groupe Arachis a fait ses débuts en 1999, mais il n'a pas connu de succès notable depuis, attention, tenez-vous bien, 2007. Alors, autant vous dire qu'en termes de bûchage et de travail, ils se tiennent là, les Arachis, hein. Ils se disent donc que justice, que ces dix dernières années, ils rappellent absolument tout ce qui passe sur leur chemin, Même Nami, au fond de sa campagne, elle a entendu parler des Arachis. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Le mot Arachis signifie ouragan, et l'idée derrière ce nom, en fait, c'était que leur musique rafle tous les charts en un seul coup de vent. Bon, l'ouragan a mis 7 ans à prendre de l'élan, mais je veux dire, maintenant, ils sont bien partis, hein, ça a pas l'air de vouloir s'arrêter, hein. Comme quoi, quand on bosse dur, eh ben, on continue de bosser dur. Allez, on l'attaque tout de suite avec Matsumoto Jun, comme ils vont appeler Matsu Jun. Matsu Jun, c'est la Jiva du groupe. En réalité, il est meilleur acteur que chanteur, et il compte à son actif pas moins de 14 nominations, dont 12 victoires. Il a été nové GQ, Made of the Year, en 2008. Et quand on parle de Matsu Jun dans l'industrie, il parle de lui comme faisant partie de l'élite de la Johnny's. C'est en grande partie grâce à son rôle dans le drama Ana Yuridango, saison 1, 2 et film qui vont suivre après, Que le groupe a eu un peu plus de succès, est sorti de l'ombre et devenu le monstre international qu'on connaît aujourd'hui. Donc, autant vous dire qu'il a de très bonnes raisons de péter plus haut que son cul. Matsu Jun, il a la classe, il est joli, il s'est surtout bien fait refaire les dents. Il se sert bien, c'est la super star du petit écran, il enchaîne les dramas à succès. Et il a carrément pas besoin de savoir chanter, je dirais, il fait foncièrement aucun effort pour s'améliorer depuis les débuts du groupe. Et il en a franchement pas besoin, puisqu'il compense avec tout le reste. Matsu Jun, il a plus grand chose à prouver, hein, donc si t'es pas content, c'est ton problème. Arraché domine également le petit écran en termes d'émissions télévisées. Et en général, dans leur émission, Matsu Jun sert soit à faire joli, soit à victimiser l'endement. Ah oui, la diva est évidemment dominatrice et sadique. Matsu Jun, en tant que chanteur, je supporte pas. Par contre, c'est vrai qu'en tant qu'acteur, j'en raffole. Pas parce qu'il est beau, mais parce que je trouve qu'il choisit très bien ses rôles et il est crédible. Il est pas mono-expressif, contrairement à d'autres acteurs, Johnny, ce que je ne citerai pas. Ensuite, nous avons Ninomiya Kazunari, communément appelé Nino. Nino, c'est le sale gosse du groupe, c'est-à-dire que s'il y a une connerie à faire, ça va forcément être son idée et c'est forcément son initiative. Autant Matsu Jun est le roi du petit écran, autant Nino est le roi du grand écran. Le tournant dans sa carrière d'acteur, ça a été vraiment son rôle dans le film de Clint Eastwood en 2006, Letters from Iwajima. Et comme son copain Jun, il accumule les nominations et les victoires depuis 2001, et il compte 29 nominations et 25 victoires. Nino, il aime bien faire des blagues, quitte à ce que ce soit au dépôt du groupe. C'est le serial prankster, tu vois, c'est... Il faisait des blagues et des... It's a prank, bro ! Avant que ça ne devienne la mode sur YouTube. Il a toujours le regard lumineux, le sourire sadique, tu sais pas très bien combien de personnes il a enterré dans son jardin. Très honnêtement, entre Nino et Jun, niveau sadisme, c'est plutôt pas mal pour le groupe. Imagine si tu te lèves prendre l'ascenseur avec ces deux-là. Tu sais, est-ce qu'il m'énerve ? Quoi ? Les gens moches. Bonjour, manager-san. Je... Je vais prendre le suivant. Bonne journée, manager-san. Numéro 3, Sakurai-shou. Shou, c'est le rappeur du groupe, le leader caché, la chagasse, le cerveau, le MC. Waouh ! Vous avez remarqué car il a activement participé au développement du rap dans les mélodies de Johnny's. C'est pas quelque chose qu'il se faisait avant qu'il s'y mette. Il a un peu imposé son style et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, la plupart des groupes de Johnny's ont un rappeur. Il écrit tous ses textes, même si les paroles sont souvent discutables, même si son accent peut être discutable, mais sans Shou, ma bonne dame, il n'y aurait pas de Tanaka Koki. Et pour ça, moi, je dis merci, monsieur. Tu peux facilement le repérer grâce à ses petites canottes d'écureuil. C'est aussi grâce à Shou que la plupart des groupes ont un rap de présentation des membres. C'est lui qui a lancé l'idée. De la même façon que c'est Matsujun qui a lancé l'idée des plateformes mobiles en concert. Arashi, il s'invente, il crée, c'est des innovateurs ! A ses débuts, il a beaucoup misé sur le côté smaxé, avec des solos de Charles-Loupé. Il a même eu son petit concert solo en 2006 intitulé The Shou. Simple, mais efficace. Il a également son petit palmarès de drama télévisé et de film, comme tout le monde. Mais on retiendra surtout son rôle en tant que présentateur télé et MC ces dernières années. Shou, c'est également un de ses rares Johnny's à l'époque qui avait décidé de passer un petit palmarès de grande école tout en continuant ses activités d'idoles. On remerciera Sho pour ses interventions vocales, pas tête chaude. Des quatre phrases mémorables. Write it as a dream, read it as a goal. Bon, putain. Mais également pour avoir prouvé à l'industrie que oui, oui, on peut avoir un cerveau, d'accord, et faire partir d'un boys band. C'est compatible, ça existe. Il a ouvert la voie aux autres. Respect, monsieur Sakurai. Membre suivant, Aiba Masaki, dit la victime. Parce que, évidemment, quand il y a une connerie à faire, on sait que c'est souvent Nino qui en est l'initiateur, et bien souvent c'est Aiba qui mange. En plus, il n'est pas contrariant, donc je veux dire, ce serait dommage de s'en priver. A la base, Aiba, c'était un peu celui qu'on appelait le moche de Harashi, ce que je trouve un petit peu gonflé quand on voit que Matsu-jun a une déta claque, que Sho-ai une face d'écureuil, Nino a un regard de psychopathe, et que Ono a une bitch-racing face. Après, ça n'engage que moi. Aiba, c'est un petit peu le boulet, c'est-à-dire qu'il a toujours la pêche, il a toujours le feu aux pieds, il est détenteur de la capacité miracle, c'est-à-dire que quand il y a un challenge et qu'on veut lancer Aiba, il sort de bien se foutre de sa gueule, et bien des fois, il va réussir, dépasser les attentes de tout le monde, impressionner le public, et surtout impressionner lui-même. Je ne sais jamais ce qu'il va ressortir. Il est gentil, il danse bien, il chante bien, c'est-à-dire que lui, quand il change, n'est pas les oreilles qui saignent. Et puis, bon, forcément, quand il y a des fringues de merde, ça va être aussi pour sa gueule. Après, à sa décharge, il assume plutôt bien. Si qu'il a le feu aux pieds et qu'il danse bien, le problème, c'est que vous vous rappelez quand je vous disais que les Harashi avaient le meilleur niveau en danse et le meilleur niveau de synchronisation. Voilà. Eh bien, dites-vous bien que s'il y en a un qui se plante, ça sera forcément Aiba. Aiba, c'était aussi le musicien du groupe, c'est-à-dire qu'il jouait plusieurs instruments, il jouait de la guitare, de l'harmonica, du saxophone. Eh, le problème, c'est qu'il a eu un gros problème de santé, un gros problème de poumon, et suite à l'opération qui en a suivi, il a dû lever le pied. Donc, en résumé, dans le groupe, Aiba, c'est un petit peu le couillon de service, il est un peu dans son monde, hein. Mais il veut toujours bien faire, et le pire, c'est que des fois, il y arrive en plus. Il est naïf comme un enfant, c'est-à-dire qu'il est très pur Aiba, c'est-à-dire que lui, il a rejoint la Dionysse, contrairement aux autres, parce qu'il a vu les Smaps jouer au basketball à la télé et qu'il voulait faire pareil. Il voulait les jouer au ballon avec les Smaps. C'est trop mignon ! Moi, j'aime bien Aiba. Et enfin, un cinquième membre du groupe, Ono Satoshi. Ono, c'est le leader contraint, c'est-à-dire que lui, il avait pas envie de faire partie de la Dionysse, et il avait encore moins envie d'être en charge d'un groupe. Donc, résultat, il est devenu le leader de l'arashi. Ça s'est décidé lors d'une partie en diable et de pierre-feuille-ciseaux, et pour bien le faire chier, tout le monde va l'appeler Liida, pour lui rappeler que c'est lui qui est censé être en charge. Ono, c'est le chanteur du groupe, car oui, il en fallait au moins un qui sache chanter. C'est donc sans surprise que 60% des mélodies et des chansons sont attribués à Ono, les 40% sont répartis entre les autres, et cela inclut un petit rap sensuel de show put your hands up. Ono, non seulement il sait tout faire, mais en plus il est pas contrarien. Il est bon joueur, et honnêtement, se rebeller, ça demande trop d'effort, puis il en a un petit peu rien à cirer, c'est-à-dire que s'il continue à faire gentiment ce que papy Johnny lui demande de faire, c'est uniquement pour qu'on lui foutre la paix quand il a envie d'aller pêcher. Mais je sais, c'est pas très glamour, ça fait pas très idole, toujours est-il que c'est son kiff. Et quand ça lui arrive de prendre une décision pour le groupe tous les 36 du mois, en général, les autres ferment leur gueule et suivent gentiment. Parce que c'est-à-dire que s'ils se plantent, ils pourront toujours lui faire payer pendant des années après. Mais Ono, c'est un gentil dans le fond, c'est-à-dire que les gens en profitent un petit peu après pour lui mettre la pression. Chut ! Manager-san ? Aïe ! Mouah ! Manager-san ? Manager-san ? Mano, non, je voulais juste... Je te préviens, Satoshi. J'en ai assez chié avec les autres connards. Si tu décides de quitter Arachie, je te tue toi, ta mère, ton père, ton chien. Je tue tout le monde, est-ce que c'est clair ? Ha ! Mouah ! Mouah ! Mouah ! Tu me l'aimes bien que tu as quelque chose ? Comme la plupart des membres du groupe, Ono a également une carrière d'acteur qui est assez garnie, hein, il a son petit palmarès de films, de dramas. Et c'est vrai que c'est assez marrant de voir la différence entre les rôles qu'il a dans les dramas et les films, qui en général c'est assez sérieux, c'est assez intense, et le rôle qu'il a dans Arashi, où il se fait malmener sans scrupule à la télévision. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, je sais, ça a mis le temps pour arriver, et j'espère vraiment que ça a été à la hauteur de vos attentes. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce et à la partager autour de vous. Si vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, j'ai aussi un live journal et un Tumblr, puisqu'on m'a posé la question, oui, oui, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez aussi me stalker là-dessus, il n'y a aucun problème. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est pas ici, n'hésitez pas à cliquer et à nous dire ce que vous en avez pensé, et bien sûr, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas louper la vidéo, à la semaine prochaine. C'est tout pour moi cette semaine, et je vous dis à très vite. Bye-bye ! Bye-bye !